Sont en cours actuellement la formation guide touristique plus permis bateau qui se termine, les jeunes sont en train de préparer leur permis bateau. Actuellement il y a la formation aide de vie aux familles, ce sont des personnes qui sont censées s'occuper de nos aînés, soit un établissement pour personnes âgées dépendantes ou soit à domicile. La particularité de toutes les formations que je décide de mettre en place avant d'un lot, c'est qu'elles sont toutes rémunérées. La dernière entente, c'est un chantier d'incension qui va se donner pour thème le street art et donc nous allons embellir les murs de la ville en réalisant des fresques. C'est un chantier d'incension qui s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans mais également aux bénéficiaires du RSA et d'une manière générale à tout demandeur d'emploi. Monsieur Jean Grandaille, maire de la ville, m'a fait l'immense honneur de me nommer directeur de la formation et de l'incension. Formation qui n'existait pas avant d'aller. Dorénavant, la collectivité propose à sa jeunesse et bien au-delà, je dirais même à la population, de pouvoir se former à l'intérieur du mur de la ville. C'est la raison pour laquelle dès janvier nous avons mis en place la formation guide touristique plus permis bateau. Nous avons également mis en place une formation couture et upcycling du jean. Cette formation a permis de réaliser une action de solidarité à l'égard de nos aînés au cours de la semaine bleue qui vient de s'achever. Ainsi, les stagiaires, dans un élan de générosité et de solidarité, ont réalisé un vêtement pour chaque résident de l'IPAD à Cameroun. 37 résidents, 37 tenues et un défilé qui s'est terminé en apothéose. Donc nous avons clôturé la semaine bleue à Mont-Nalo par la Fashion Week des aînés.